Eh bien Yvonne, c'est impressionnant ce témoignage évidemment. C'est impressionnant parce que vous résumez parfaitement toutes les phases par lesquelles on peut passer quand on est terriblement résilient comme vous. Sauf qu'il les a traversées très vite. Très vite. Très vite. Trois ans à peine quoi, c'est tout à fait récent. Tout. Et juste un petit mot par rapport au fait que vous disiez que vous ressentez vos doigts, donc je vais quand même rien inventer, c'est ce qu'on appelle les membres fantômes. On ressent effectivement les sensations comme si vous aviez vos jambes et vos mains et vous aviez ce schéma mental de votre corps qui est encore présent. Néanmoins, ces défis sont essentiels pour se sortir de ce traumatisme et de cette épreuve. Pourquoi ? Et des défis les plus fous, il faut rêver, il faut avoir une volonté de faire, mais il faut rêver, mais rêver d'une manière folle. Et dans ces rêves les plus fous, vous trouvez un objectif. Mais aussi, il faut trouver un entourage, parce que sans entourage, vous ne pouvez pas réaliser. Ça, c'est primordial. C'est primordial. Et ensuite, c'est vraiment toutes les phrases que décrit Boris Cyrulnik pour se sortir de ses souffrances et de ses épreuves et pour rebondir, c'est que vous vous refusez d'être condamné par rapport à votre handicap. Il n'est pas question de plainte, il n'est pas question de victimisation, parce qu'être victime, c'est être complètement soumis à son symptôme. Donc, vous allez toujours de l'avant et, en plus, le partage. C'est-à-dire, non seulement vous faites des actions pour vous en sortir, mais vous voulez que ces actions servent d'exemplarité pour le partager sur un point de vue social. Et c'est vraiment toutes les phases de la résilience et des personnes qui sont terriblement dans... qui sont des exemples vivants pour nous et qui nous donnent des leçons de vie exceptionnelles. Merci. Merci.